Monsieur le député, nous en venons à présent à la discussion générale. La parole est à madame Virginie Duby-Muller pour le groupe Les Républicains. Madame la députée, vous avez la parole pour cinq minutes. Merci madame le président, madame le ministre, madame le rapporteur, mes chers collègues. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour examiner cette proposition de loi relative à l'harmonisation de l'utilisation des caméras mobiles par les autorités de sécurité publique. Ce texte, déposé par nos collègues sénateurs, porte un double objectif très utile, à la fois harmonisé et aligné le régime juridique applicable à l'utilisation des caméras mobiles individuelles, tout en étendant son champ d'application sous forme expérimentale. Ce texte vient donc renforcer une demande des acteurs locaux portés par nos territoires. Ce fut notamment le cas en Haute-Savoie, dans ma circonscription, ou dans le cadre de la réglementation de décembre 2016, la commune de Gaillard a fait l'acquisition de quatre caméras individuelles en novembre 2017 pour sa police municipale. Après quelques mois d'expérimentation, l'équipe municipale m'a informé de l'impact positif de ces caméras sur les interventions de la police municipale, avec notamment une baisse de l'agressivité, le recueil d'éléments de preuve dans le cadre des procédures et un retour positif de la population rencontrée. Ce bilan très positif est d'ailleurs largement partagé chez les plus de 300 et autres communes qui ont procédé à cette expérimentation. Ce texte va donc leur permettre de prolonger, de pérenniser cette expérimentation, mais également d'étendre l'usage des caméras mobiles aux sapeurs-pompiers, professionnels ou volontaires, et aux surveillants de l'administration pénitentiaire. C'est une mesure importante, nécessaire, quand on connaît les violences qu'ils subissent régulièrement. Ces hommes et ces femmes nous protègent au quotidien, et pourtant, ces dernières années, les agressions se multiplient. Les chiffres de l'Observatoire national de la délinquance pointent une augmentation des agressions des sapeurs-pompiers de 17,6% en 2016. Les arrêts de travail ont également bondi de 36,5%, notamment dans les Hauts-de-France, où les soldats du feu sont confrontés au quotidien à des situations de plus en plus extrêmes. Nous le savons, les caméras sont donc un outil utile face à la progression de l'insécurité, l'augmentation des actes de malveillance ou d'agression, et plus récemment avec la vague d'attentats terroristes. Ce que nous savons aussi, c'est que les autorités de sécurité publique sont bien souvent en première ligne sur ces actes criminels et en deviennent de plus en plus souvent les cibles. Récemment d'ailleurs, à Grenoble, trois pompiers ont été pris à partie par cinq individus, dont un armé d'un couteau, pour leur voler du matériel de désincarcération. Par conséquent, la nature de cette délinquance a bel et bien changé. Un chiffre à retenir. Chaque jour, 21 policiers et gendarmes sont blessés dans l'exercice de leur fonction. Un chiffre inacceptable, intolérable. Ce texte est donc une première réponse à ceux qui appellent à casser du flic, à casser du pompier. Car désormais, toute parole ou tout geste à l'encontre des personnels de sécurité sera filmé. S'ils ont été victimes de violences, le doute n'est plus permis. Autant la parole peut être remise en cause, autant l'image vidéo ne peut pas être contestée. L'image a une force dont ne dispose pas la phrase. La caméra exerce aussi un effet dissuasif. Cette caméra participe au délicat point d'équilibre entre liberté et sécurité. Mais la situation ne se réglera pas seulement, malheureusement, avec ce texte. Il n'est pas une solution miracle. La réalité pour nos forces de l'ordre est extrêmement difficile. Et je souhaite aujourd'hui porter les cris d'alerte de nos policiers, de nos gendarmes, de nos pompiers, mais aussi du personnel pénitentiaire. Les forces de sécurité intérieure traversent incontestablement une véritable crise qui met en péril le bon fonctionnement du service public de sécurité. Le problème est bel et bien institutionnel. Face à ce triste constat, plusieurs solutions peuvent être envisagées. Mon collègue Éric Ciotti avait notamment défendu en commission des lois le renforcement des sanctions à l'égard de ceux qui commettent des crimes, mais également des délits, contre les forces de l'ordre, policiers, gendarmes, mais aussi contre les sapeurs-pompiers, professionnels ou volontaires, et de façon plus large, contre tous les dépositaires de l'autorité publique. C'est une mesure qui mérite d'être mise en place, car nous sommes tous témoins d'une recrudescence des agressions et des outrages contre ceux qui portent l'uniforme de la République. Notre responsabilité est de combattre ces dérives qui ont tendance à se banaliser. Par ailleurs, un récent rapport de nos collègues sénateurs François Grosdidier et Michel Boutan dresse un tableau très sombre de l'état de nos forces de l'ordre. Lancés après la vague de suicide qui a endeuillé nos forces de sécurité à l'automne 2017, leur mission d'enquête décrit des mots connus de tous au sein des forces de l'ordre, sur fond de montée de la violence et du sentiment de déclassement. Le malaise de nos forces de l'ordre est bel et bien réel. Les sénateurs soulignent notamment des locaux délabrés et indignes de l'accueil du public, le vieillissement du parc automobile, des policiers-gendarmes dont le taux de suicide dans la police est supérieur de 36% à la moyenne nationale, la pression opérationnelle constante ayant engendré un stock de 21,82 millions d'heures supplémentaires pour l'instant non récupérées et non indemnisées. Sont recensées aussi des cas de sirènes ne fonctionnant plus, des pénuries de munitions empêchant de faire des tirs d'entraînement et un véhicule sur 10 qui a plus de 10 ans. Cette proposition de loi est donc encore une fois un premier pas, mais seulement un premier pas pour nos autorités de sécurité publique. En tant qu'élu terrain, nous connaissons ces réalités et nous exigeons un engagement très fort du ministère de l'Intérieur pour remédier durablement à la situation de grande souffrance que connaissent nos autorités de sécurité publique. Je vous remercie. Merci Madame la députée. La parole est à présent à Monsieur Philippe Latombe pour le groupe Mouvement démocrate et apparenté. Monsieur le député, vous avez la parole pour 10 minutes. Merci. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Madame la Présidente de la Commission des lois, Madame la rapporteure, mes chers collègues. La proposition de loi que nous allons à présent examiner, puis je l'espère adopter, répond à un besoin, tant pour nos forces de l'ordre que pour nos concitoyens. En effet, depuis la loi renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale, les policiers nationaux et militaires de la Gendarmerie nationale sont autorisés à procéder sous certaines conditions à des enregistrements audiovisuels de leurs interventions par le biais de caméras individuelles. Cette autorisation a été également étendue aux policiers municipaux sous la forme d'une expérimentation d'une durée de deux ans. Cette expérimentation est arrivée à son terme le 3 juin dernier, d'où l'examen du texte aujourd'hui. En effet, cette proposition de loi du sénateur Jean-Pierre Decol visait initialement à étendre le dispositif aux sapeurs-pompiers et aux surveillants de l'administration pénitentiaire, deux catégories d'agents publics particulièrement exposés à des faits de violence et d'incivilité dans le cadre de leurs fonctions. Je veux ici leur rendre un hommage appuyé. Lors de son examen au Sénat, la proposition de loi a été utilement renforcée et complétée, notamment par la pérennisation de l'expérimentation prévue pour les policiers municipaux. Grâce à cette proposition de loi, les sapeurs-pompiers, professionnels comme volontaires, seront autorisés à utiliser des caméras individuelles dans le cadre de leurs interventions de manière expérimentale et pour une durée de trois ans. Une expérimentation similaire est également prévue pour les personnels de l'administration pénitentiaire, dans le cadre des missions présentant un risque particulier d'incident ou d'évasion, ou en fonction de la nature même des missions exercées par le surveillant, ou encore compte tenu du niveau de dangerosité des détenus concernés. Nous saluons le travail effectué par la Commission des lois du Sénat, qui a prévu un certain nombre de garanties particulièrement bienvenues. Je pense par exemple à l'interdiction claire de l'utilisation des caméras mobiles par des surveillants pénitentiaires à l'occasion des fouilles. Nous sommes également satisfaits que le Sénat ait prévu que les modalités d'application de la proposition de loi soient renvoyées à un décret en Conseil d'État après un avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Celui-ci nous paraît nécessaire pour apporter les garanties nécessaires concernant le traitement et la conservation des images ainsi collectées. Enfin, le rapport d'évaluation concernant la mise en œuvre des expérimentations est également souhaitable. C'est justement grâce au rapport d'évaluation sur l'expérimentation de l'emploi des caméras mobiles par les agents de police municipales remis au Parlement le 7 juin dernier que nous avons pu mesurer l'utilité d'un tel dispositif. En effet, l'utilisation des caméras mobiles a un rôle dissuasif. Elles permettent de diminuer les tensions, de réduire les incivilités en responsabilisant les individus. Elles permettent également de constater des infractions et de poursuivre leurs auteurs plus facilement par la collecte des preuves. Le rapport du gouvernement fait état d'autorisation accordée à 391 communes donnant lieu à l'utilisation de 2325 caméras mobiles. Les retours sont très positifs et des communes soulignent que le port des caméras mobiles ont permis d'apaiser certaines situations difficiles. Cette perception positive est partagée à la fois par les policiers et par les citoyens. Pour ces raisons, nous avons été nombreux à recevoir des demandes relatives à la pérennisation du dispositif de la part des communes. C'est pourquoi nous partageons le souhait exprimé par Mme la rapporteure d'une adoption conforme de cette proposition de loi afin que les policiers municipaux puissent de nouveau utiliser ces dispositifs d'enregistrement et qu'ils soient également accessibles aux sapeurs-pompiers et aux surveillants pénitentiaires. Pour ces raisons, le groupe Modem et Apparenté votera cette proposition de loi et s'opposera à tous les amendements présentés. Je vous remercie. Merci. 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 Merci.